bonjour dans cette vidéo je vous propose de tricoter un cache-cœur femme en cinq tailles pour la taille 1, montez 105 mailles pour la taille 2, 115 mailles pour la taille 3, 125 mailles pour la taille 4, 137 mailles et pour la taille 5, 151 mailles pour toutes les tailles tricoter en côte à 1 la première maille je la glisse ensuite une maille envers et on recommence toujours jusqu'à la fin du rang une maille endroit une maille envers et l'on termine le rang par une maille endroit et heureux suivant on commence par une maille envers et on continue le rang par une maille endroit une maille envers et l'on répète toujours ces deux 1 et tricoter deux centimètres pour toutes les tailles continuer en jersey endroit aux aiguilles numéro 4 mm jusqu'à une hauteur totale de 29 cm pour la taille 1 pour la taille 2 et 3 30 cm et pour la taille 4 et 5 31 cm ensuite rabattes de chaque côté à chaque début de rang pour les embanchures pour la taille 1 une fois trois maille une fois deux mailles et deux fois une maille et l'on obtient 91 maille pour la taille 2 une fois quatre mailles une fois deux mailles et deux fois une maille et l'on obtient 99 mailles pour la taille 3 une fois quatre mailles une fois deux mailles et deux fois une maille et l'on obtient 109 mailles pour la taille 4 une fois cinq mailles plus une fois deux mailles plus deux fois une maille et l'on obtient 119 mailles et pour la dernière taille une fois six mailles plus une fois deux mailles plus une fois une maille et l'on obtient 131 mailles et ensuite tricoter sur toutes les mailles tricoter en jersey jusqu'à une hauteur totale de 46 cm pour la taille 1 48 cm pour la taille 2 50 cm pour la taille 3 52 cm pour la taille 4 et 54 cm pour la taille 5 ensuite former l'encolure du dos en tricotant ainsi pour la taille 1 tricoter 23 mailles rabattre 45 mailles et tricoter les 23 dernières mailles en mailles endroit c'est à dire tricoter 23 mailles tricoter 2 mailles endroit rabattre la première maille tricoter une maille rabattre la maille précédente et ainsi de suite pour la taille 2 tricoter 25 mailles rabattre 49 mailles et les 25 dernières mailles en mailles endroit pour la taille 3 28 mailles endroit rabattre 53 mailles est terminée par 28 mailles endroit pour la taille 5 31 mailles en droit rabattre 57 mailles et tricoter en droit les 31 dernières mailles pour la taille 5 tricoter 34 mailles endroit rabattre 63 mailles et tricoter les 34 dernières mailles en maille ensuite du côté gauche pour toutes les tailles tricoter toutes les mailles en mailles envers au rang suivant côté encolure pour toutes les tailles rabattre une fois deux mailles tricoter toutes les mailles endroit et au rang suivant tricoter toutes les mailles envers puis rabattre pour toutes les tailles une fois une maille continuer sur les 20 mailles pour la taille 1 22 maille pour la taille 2 25 maille pour la taille 3 et 28 maille pour la taille 4 et sur les 31 maille pour la taille 5 et tricoter sur toutes les mailles au rang suivant envers pour toutes les tailles tricoter un rang sur toutes les mailles endroit puis au rang suivant pour toutes les tailles sur l'envers rabattre toutes les mailles puis tricoter l'autre côté en sens inverse c'est à dire commencer par rabattre une fois deux mailles continuer le rang en maille envers tricoter le rang suivant en maille endroit rabattre une fois une maille tricoter le rang envers tricoter le rang suivant en maille endroit et au rang suivant rabattre toutes les mailles pour le demi devant droit monté le même nombre de mailles que le dos et tricoter deux centimètres en côte à un aux aiguilles trois et demi je vous montre le point ajouré et ce point se fait sur 20 mag pour le demi devant côté droit tricoter 20 maille au point ajouré et le reste des mailles en maille endroit et au second rang tricoter en maille envers et les mailles au point ajouré sur les vingt dernières mailles au premier rang trois mailles envers trois mailles endroit un surjet simple glisser une maille tricoter la maille suivante rabattre la maille glisser une maille en droit un jetée avant donc on passe le filet devant le travail de maille en droit un jeté avant une maille en droit de maille ensemble en droit 3 maille en droit 3 maille en droit 3 maille envers au second rang tricoter trois maille en droit je glisse toujours la première maille puisque là je débute c'est une habitude autrement vous la tricoter pour le côté droit normalement 14 maille envers 3 maille envers 3 maille envers donc comme on est bien au début du rang on glisse la maille envers et on tricote les suivantes envers 2 mailles envers 2 mailles envers 2 mailles envers 1 sur g simple une maille en 3 1 jeté avant 4 maille en droit 1 jeté avant 4 maille en droit 1 jeté avant une maille en droit 2 mailles ensemble en droit 2 maille en droit 2 maille en droit 3 maille envers le quatrième rang comme le second rang 1 1 1 2 1 1 rang 3 maille en verre une maille endroit 1 sur g simple une maille endroit un jeté avant 6 maille endroit un jeté avant une maille endroit de maille ensemble endroit une maille endroit 3 maille en verre le sixième rang comme le second au septième rang 3 mailles en verre 1 sur g simple une maille endroit et un jeté huit maille endroit un jeté plus une maille endroit 2 maille ensemble endroit 3 maille en verre le huitième rang se tricote comme le second rang et pour le point à jour et recommencer toujours ses huit rangs voilà la réalisation du point sur le côté droit et je vous dis à bientôt pour la suite avec les diminutions pour le cache-cœur de la faix-cœur Sous-titrage ST' 501